Salut à tous, c'est Mickaël. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous l'avez vu, on va parler aujourd'hui de Fortnite, plus particulièrement de trois figurines que j'ai trouvées à Micromania. Alors c'est la première fois que je collectionne ces figurines que j'ai trouvées vraiment très très belles. Donc il s'agit de la marque Mark Farlane, donc c'est la première fois que je collectionne cette marque-là. On va découvrir ensemble ces figurines. Allez, à tout de suite. Alors Fortnite, je n'ai pas besoin de vous en parler puisque c'est un jeu qui cartonne en ce moment. Il y a pas mal de fans. Moi, je n'y ai pas beaucoup joué à ce jeu. Je le connais bien évidemment comme tout le monde. Voilà, j'ai craqué sur ces figurines. Ça fait un petit moment que je tournais autour. Le vendeur de Micromania, il me regardait en me disant qu'est-ce qui est un petit peu louche, je suis là. Bref, ça fait longtemps que je tournais autour de ces figurines. Comme je ne joue pas énormément à ce jeu, j'ai hésité à les collectionner. Mais je me suis laissé tenter parce que vu la qualité de ces figurines, je n'ai pas pu m'empêcher de les prendre dans ma collection. J'en ai pris trois. Donc trois figurines. On a le premier personnage, donc Raptor. On a un deuxième personnage féminin, une très jolie figurine, donc Dark Bomber. Et enfin, la troisième figurine, j'ai l'impression qu'il ressemble un petit peu à les armures de Iron Man, c'est Carbide. Donc on va découvrir ces figurines ensemble. On va commencer tout de suite par la première figurine. Allez, c'est parti. Allez, on va faire un petit close-up sur le visuel de la boîte. Voilà, ce sont des boîtes très simples. Ce sont des boîtes vitrines, avec marqué Fortnite. Donc c'est des figurines sous licence. Voilà, là, il s'agit donc du personnage de Dark Bomber. Donc très très jolie figurine, avec des couleurs super sympas. Elle a des armes, elle a un sac à dos et elle a deux armes. Voilà, on nous dit que ce sont des figurines, donc interdits moins de 12 ans. De côté, voilà, Fortnite, avec la photo du personnage. Derrière, les figurines à collectionner, donc il y en a pas mal pour les fans du jeu vidéo. Donc pas mal de figurines à collectionner. Ok, de côté, pareil, on retrouve de nouveau un visuel du personnage. Voilà, en haut, Fortnite, Dark Bomber. Et en bas, rien de spécial, le code barre, les consignes de sécurité. Allez, on va passer tout de suite à l'ouverture de cette figurine. Voilà les amis, donc j'ai déballé la première figurine. Donc on va regarder un petit peu les accessoires. Donc elle a son sac à dos, très joli, très mignon. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Je ne sais pas si la caméra... Voilà. Voilà, il y a une espèce de dragon qui est représenté, le symbole. D'ailleurs, le même symbole qu'elle a sur sa poitrine. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs, cette espèce de mauve. Voilà, de côté, elle a une petite red, qui ne s'ouvre pas, bien évidemment, puisque ça reste du plastique. Derrière, il y a une espèce de petit téton pour pouvoir l'accrocher à son dos. Voilà. En haut, elle a les poignées. Il y en a juste une qui est un petit peu... qui est en évidence, l'autre est collée, donc l'autre poignée est collée. Mais je vous dis, ça reste super bien. Ça reste très très mignon. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a encore ? Elle a une espèce de hache en forme, toujours avec le même symbole, toujours cette espèce de dragon. J'ai l'impression qu'on dirait que c'est une licorne. C'est une espèce de licorne dragon. J'aime beaucoup les couleurs. Les couleurs sont vraiment très très jolies. Regardez-moi ça, ces nuances de bleu, de rouge. La poignée, c'est du plastique. C'est un petit peu souple au niveau du plastique. Voilà, je vous montre encore un petit peu. Là, il y a des pics. Les fans, les fans du jeu vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quoi correspondent ces symboles, ces personnages. Je vous dis, je ne suis pas un grand grand fan du jeu vidéo. Son gun, une espèce de mitraillette. Regardez-moi ça. Il n'y a pas beaucoup d'effets usés ou quoi que ce soit, mais les couleurs sont sobres. C'est du noir avec les petites munitions de côté. Très joli. Ça fait le boulot, comme on dit. Regardez-moi ça. Très très bien détaillé. C'est des figurines qui sont très bien détaillées, qui sont très jolies. Les couleurs sont vraiment très sympas. On va passer à la figurine. Alors, je vais vous la montrer de plus près également. On va regarder un petit peu le visage de ce personnage. Si la caméra veut bien faire un petit zoom, merci. Voilà, super. Regardez les détails au niveau des yeux, de la bouche. C'est peint. C'est peint, mais c'est très très bien fait. Il n'y a rien qui dégueule. Regardez-moi ça. On retrouve le même symbole là sur sa poitrine. Son espèce de dragon licorne. Voilà. Les couleurs sont très jolies. Regardez un petit peu les détails. Superbe. Les détails au niveau de... Oups là ! Je vous la montre un petit peu de dos également. Regardez-moi ça. Un espèce de bandana autour du bras. Non, je vous dis, les détails sont vraiment impressionnants. Je vais vous les faire tourner un petit peu tout à l'heure, les figurines. Comme ça, vous pourrez les voir d'un peu plus près. Les articulations, ma foi, sont très bien. De très bonnes articulations. Superbe. Au niveau de la poitrine, au niveau des coudes, des épaules, des poignets. Tout s'articule très bien sur cette figurine. Donc, impeccable au niveau des articulations. Sous-titrage Société Radio-Canada On va passer donc à la deuxième figurine. Il s'agit du personnage de Carbide. Je ne sais pas si je le prononce correctement. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. J'aime beaucoup. Toujours une boîte vitrine. Avec la figurine à l'intérieur. Les armes m'ont l'air super sympa. Il y a un lance-grenade apparemment. Donc, ça, j'aime bien. Déjà, quand je vois les couleurs utilisées sur cette figurine, je suis vraiment excité de l'ouvrir. Parce que j'aime beaucoup. Je vous dis, on dirait un petit peu, c'est un personnage, on dirait un petit peu Iron Man. Ça me fait penser du moins, en tout cas, à Iron Man. Toujours interdit au moins de 12 ans. Avec l'autocollant anti-contrefaçon. Voilà, Fortnite. De côté, le personnage. Derrière, pareil. Les autres personnages qui sont proposés à la vente. Et de côté, pareil, toujours Fortnite avec le personnage en question. En haut, il y a une spéciale. Voilà, toujours la licence. Et derrière, les codes-barres et les conseils de sécurité. Allez, je vais l'ouvrir. Et on va découvrir la figurine ensemble. Voilà, j'ai déballé la figurine. Donc, on va commencer par les accessoires. Alors, pareil, c'est le même socle. C'est les mêmes socles qui sont proposés. Voilà, toujours les mêmes socles noirs. Voilà, avec marqué Fortnite. Alors, les accessoires. On va commencer. Il y a une espèce de jetpack à fixer à son dos. Donc, je vous le montre de plus près. Très joli. Regardez les couleurs utilisées. Pareil. On est sur du bleu, sur du rouge. Super sympa. Sur du vert également. Voilà, on va le fixer tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Le jetpack. On a son arme. Une espèce de... Ce n'est pas une hache. Je dirais plutôt... Comment ça s'appelle ? Une espèce d'arme. Une espèce de pieux, comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Hop, de plus près. Voilà, très joli. Très bien détaillé. Avec la fixation au bout. La petite boucle. C'est du plastique. On n'est pas sur du métal, bien évidemment. Le lance-grenade. Alors, le lance-grenade, moi, j'adore. J'adore cette arme. Le lance-grenade dans les jeux vidéo. Hop. Je vous montre un petit peu les détails. Voilà. Ça reste très simple. C'est franchement, au niveau du peint, ça reste très simple. Mais ça fait le boulot, je vous dis. C'est vraiment... Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Pour des figurines dont je vous donnerai le prix tout à l'heure à la conclusion. Vous allez voir, ce ne sont vraiment pas des figurines qui coûtent très cher. Pardon. La figurine en elle-même, j'adore. Je kiffe. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Waouh, il est super beau. Regardez-moi ça. Je vous dis, j'ai l'impression d'avoir une armure de Iron Man entre les mains. Regardez-moi ça. Regardez les détails. Regardez-moi les détails de malade sur cette figurine. C'est fou, hein ? Hot Toys, ils font des figurines comme ça. C'est monstrueux. Je ne pense pas qu'ils ont la licence Fortnite Hot Toys. Mais franchement, s'ils nous font des figurines en 1 6ème dans cette licence, je ne vous dis pas le succès que ça risque d'avoir. Regardez-moi ça. Magnifique. Les articulations, pareil. Très bien articulées. Il n'y a aucun problème au niveau des articulations. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec ces figurines, à leur donner des poses différentes. Alors le cou, j'ai l'impression que le cou bouge. Non, ce n'est pas le cou qui bouge, c'est la fixation. Voilà. Très bonnes articulations sur cette figurine. Pareil, impeccable. Allez, je vais la poser et je vais vous la faire découvrir. Voilà. On réalise tout ça très bien. Allez, on va passer donc à la dernière figurine de cette collection. Là, on est sur le personnage de Raptor. Alors lui également, il a pas mal d'armes également, comme tous les autres. Deux armes, son sac à dos. Pas mal de détails sur cette figurine. Voilà, je vous passe vite fait le visuel. Voilà, de côté la figurine avec marqué Fortnite. Les autres figurines qui sont proposées à la vente. Le personnage de côté, Fortnite en haut. Les codes barres de sécurité en bas et les consignes de sécurité. Allez, je vais l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Voilà, j'ai déballé la figurine. Alors, voilà, toujours le même socle. Voilà, pas besoin de vous le remonter 36 fois. Voilà, avec marqué Fortnite. Les armes. Alors, on a une espèce de pelle. Une espèce de pelle, voilà. Gris, voilà, gris métal. Le manche noir. Le petit, le boule en boue est en gris métal également. Très basique avec des griffes là de côté. Qu'est-ce qu'il a encore ? Il a une mitraillette. Mitraillette des années 30. Ça, j'aime bien également cette arme. La mitraillette des années 30. Très, très jolie. Regardez-moi ça. Rien n'est amovible. C'est dommage que rien n'est amovible. Là, moi, c'est un petit peu normal sur ces figurines. Son sac à dos. Voilà, avec... Il a une gourde de côté. Attendez, je vous montre le sac à dos. Son sac à dos. Regardez les détails, c'est fou quand même. Je vous dis, je suis vraiment bluffé par ces figurines. Il a une espèce de gourde de côté pour boire. Et encore une petite pelle. Voilà, superbe. Le sac à dos. La figurine. La figurine super bien détaillée. Voilà. Donc, avec sac à goule. Avec ses munitions de côté. J'aime bien l'effet un petit peu du blouson. Les gants jaunes. Les détails sur le pantalon. Les prothèses genoux. Les bottes. Je vous dis, il n'y a rien qui dégueule sur le paint. Les petites grenades de côté. Voilà. Il a son espèce de petite fourrure. Sac à goule. Je ne sais pas si c'est... Ouais, c'est une espèce de capuche qu'il a en fourrure. Très, très jolie. Très, très jolie figurine. Je suis vraiment... Je ne regarde pas mon achat. Je vous dis, avec son micro. Son micro, voilà. Avec ses écouteurs. Superbe. Allez, je vais vous la faire tourner. Je vais vous la faire découvrir en gros plan. Bon, les amis, donc on va passer à la conclusion de ces figurines Fortnite. Alors, pour moi, ce sont de très, très jolies figurines. C'est une dinguerie. Véritablement une dinguerie au niveau de la réalisation. Alors, les points positifs. La réalisation au niveau des détails. Donc, ce sont des figurines qui sont très, très bien détaillées au niveau des armures. Également au niveau des armes utilisées. Au niveau du paint également, on a un très, très joli paint. De très belles nuances de couleurs. Donc, ça, c'est appréciable. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté ces figurines. Ce sont ces couleurs un petit peu, un peu flashy de jeux vidéo. Voilà, les couleurs sont très bien réalisées. Les détails au niveau également des accessoires, des armes utilisées. Donc, pas mal de détails. Voilà, au niveau des costumes également. On a l'impression, je ne vais pas dire qu'on a l'impression d'être sur du tissu. Mais franchement, les détails sont quand même assez bluffants. Marc Farlen, c'est une marque que je connaissais, mais que je ne collectionnais pas. Je sais qu'ils ont fait pas mal de licences de films et de jeux vidéo. Mais non, un 10 sur 10 franchement au niveau de la réalisation des détails et du paint. Au niveau des articulations top, de très bonnes articulations sur ces figurines. Je vous dis, il y a vraiment de quoi faire. Vous voyez, vous pouvez vraiment vous amuser à donner des positions un peu différentes à ces figurines. Voilà, au niveau des points positifs. Je dirais également au niveau points positifs, les accessoires. Chaque figurine a deux armes et un sac à dos ou un jetpack. Donc, ça, c'est superbe. Voilà, il y a de quoi faire. Le prix, 25 euros. Donc voilà, 25 euros ou 24,99 euros chez Micromania. Donc voilà, ça fait longtemps que je tournais autour de ces figurines. Je me suis décidé à me les prendre. Peut-être que je prendrai d'autres figurines de la licence. Je ne vais pas m'amuser à faire toute la licence non plus. Mais j'ai des copains, moi, qui m'ont dit qu'il y a encore un ou deux personnages qui sont assez connus dans le jeu vidéo. Donc, je vais peut-être me les prendre à l'occasion. Voilà les amis, j'espère que cette petite review vous a plu. Ça change un petit peu de mes figurines un sixième. Je pense qu'en un sixième, la prochaine figurine, ce sera Stagny de la marque Woo Toys. Figurine qui va sortir normalement fin de semaine. Donc, peut-être, si tout va bien, je la recevrai peut-être semaine prochaine. Voilà les amis. Donc, je n'hésiterai pas à vous faire la review de cette figurine. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews sur ma chaîne. Allez, salut à tous !